C'est parti ! ... C'est parti ! Tu peux nous rappeler comment ça a commencé pour toi ? C'est quoi ton histoire dans le mouvement ? Comment ça a commencé ? Comment tu es devenu Gilets jaunes ? Là, on va prendre rendez-vous parce que tu en es pendant longtemps. Et puis comme le Gilets jaunes, il est bavard, je vais te raconter toute ma vie. Un peu comme tout le monde. Quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France et qu'il faut améliorer. Donc tu t'inscris dans un combat et tu sors dans la rue. Et tu revendiques ta colère. Tu l'exprimes pour que les choses puissent s'améliorer. Je n'ai rien de différent des autres, je pense, sur le fait de participer au mouvement. Ok, voilà. Donc toi, tu ne fais pas forcément partie de ceux qui ont initié quelque chose ou quoi. Simplement, ça fait des années que tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu as vu ce mouvement émerger, tu t'y inscris dedans et tu as fait ta lutte, c'est ça ? Exactement. Et puis une fois qu'on est rentré dedans, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des problèmes. Parce qu'au vu du nombre de personnes qui sont venues me parler, de tout milieu social, de toute catégorie sociale et professionnelle différente, tu sens vraiment qu'il y a vraiment un énorme malaise. Et ça, je m'en suis rendu compte en intégrant le mouvement. Donc ça donne encore plus envie de s'impliquer et d'aller au bout du combat. C'est ça, toi, ça t'a touché en fait. T'as aussi, j'imagine, la situation des gens et la tienne. Quand tu rentres dans le vif du sujet, ça ne peut que toucher. Ou alors tu n'es pas humain. Tu n'es pas humain parce que quand tu entends la misère qu'il y a en France sur certaines personnes et la façon dont ils vivent, si tu ne l'entends pas, si tu ne la comprends pas, tu n'es pas humain. Donc ça a été énormément révélateur pour moi de ce qui se passe en France, de pouvoir fréquenter le mouvement et intégrer le mouvement. Super, je te remercie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui, pourquoi tu as voulu venir à Bordeaux spécialement aujourd'hui ? Il y a deux raisons qui font que je me déplace en province. La première, c'est pour remercier le soutien que j'ai pu avoir par rapport à l'attaque que j'ai subie à la place de la Bastille. Il y a beaucoup de gens qui ont été très cool avec moi. Donc de pouvoir, moi, de les voir et eux, de me voir, ça rassure quelque part parce qu'il y a eu quand même un trauma. Et la deuxième raison, c'est qu'on est quand même conscient à Paris que 75% du mouvement, la base, c'est des provinciaux. Ils montent sur Paris, donc moi, je viens les remercier aussi en descendant en province et pouvoir aussi discuter, échanger et d'avoir d'autres échos de ce qui peut se passer en province, en campagne, autre que sur un phénomène parisien. Qu'est-ce que tu espères pour l'avenir du pays d'une manière générale, même hors gilets jaunes ? Écoute, qu'on redonne un petit peu la place à l'humain, qu'on concentre le cœur du sujet sur nos personnes, non pas sur des producteurs, non pas sur des poches afriques, non pas sur des demi-esclaves, qu'on redonne cette dignité humaine. Je pense que si on veut être un peu utopiste ou idéaliste, c'est sur ce chemin-là qu'on devrait se diriger. Et on te voit souvent sur des conférences de presse, mais type réflexion, avenir du mouvement. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu vois qui se dessine progressivement sur le mouvement des gilets jaunes ? Là, si tu veux, la visibilité, elle est un petit peu obscurcie, parce qu'il faudrait qu'on arrive à mieux fédérer l'ensemble des différents groupes, différents points, se rappeler pourquoi aujourd'hui on est descendu dans la rue, pour pouvoir construire. Une fois qu'on aura construit, il faut déterminer des bonnes personnes pour pouvoir aller travailler dans ce sens. Donc construire aussi bien au niveau de la première revendication qui était celle du frigo, entre guillemets, et construire aussi autour de la deuxième revendication qui est plus de démocratie, qui doit passer par le RIC. Il y a des assemblées citoyennes qui se forment à Bordeaux un peu partout, et il y a l'Assemblée des Assemblées qui va se réunir pour la deuxième fois à l'appel des gilets jaunes de Commercy à Saint-Nazaire. Est-ce que tu vas y aller ? Qu'est-ce que tu penses de ces démarches-là ? Toute démarche, quelle qu'elle soit, si elle est constructive et qu'elle va dans le sens du mouvement, elle est bonne et essentielle. Maintenant, quant à ma présence le 6, je ne sais pas, je n'ai pas mon planning, j'ai beaucoup de demandes, donc je ne peux pas dire oui à quelqu'un si je me suis déjà engagé sur quelque chose. Mais en tout cas, je suis ça de près et j'ai beaucoup de remontées d'informations par rapport à ça. C'est super, je te remercie Jérôme, je te souhaite une bonne journée à Bordeaux. Attention, ça va être chaud un peu aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça, c'est chouette. Merci pour ton humanisme. Merci à toi en tout cas et bon courage. Je fais attention à toi. Merci. Bonjour Eric. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as eu envie de venir à Bordeaux aujourd'hui ? Pour répondre à l'appel de Bordeaux, de toute façon, je pense que les prochains samedis, il y aura beaucoup de convergence dans les villes qui font des appels et ça pourra réunir un maximum de personnes comme ça. Oui, c'est ça, tu penses que c'est une formule qui pourrait être intéressante aussi pour le mouvement ? Je pense que c'est quelque chose qui est déjà mis en place depuis déjà deux ou trois semaines. Il y a beaucoup de villes qui font des appels, je pense que c'est intéressant parce que ça réunit plus de monde. Et on peut discuter avec des personnes qui n'ont pas forcément vu que dans sa vie. Et alors justement, quel avenir tu espères pour le pays d'une manière générale, sans forcément uniquement parler des jeunes jeunes ? Déjà, nous de notre côté, ne rien lâcher, continuer, continuer à dénoncer tout ce qui se passe et j'espère que ce qui doit se passer se passera et que le gouvernement devra être mis devant ses responsabilités par rapport à tout ce qu'il a fait dernièrement. Ok, et qu'est-ce que tu vois maintenant de l'avenir du mouvement ? J'espère de l'aide, genre comme Mediapart, on va essayer de se rapprocher de Mediapart. J'ai pu discuter avec quelqu'un qui travaille chez eux ce matin parce qu'on a quand même quelques groupes comme Mediapart, le Sénat et certains groupes comme ça qui essayent de faire leur métier tel qu'ils devraient le faire par rapport aux médias comme BFM ou les autres. Donc essayer de se rapprocher de ces gens-là pour continuer à dénoncer et converger dans le même objectif. Ok, je te remercie. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment tu es devenu Gilets jaunes ? Comment ça a commencé pour toi en fait ? Comment tout a commencé pour toi ? Moi j'ai lancé ça de mon camion bien avant le 17 novembre, c'était pour la hausse du gasoil au début et puis du coup ça s'est transformé en lutte contre la répression fiscale et la non-démocratie en France. C'est ça en fait, vous avez été quelques-uns comme Précilia par exemple, finalement ça a convergé à peu près dans la même période et c'est comme ça que pour toi ça a démarré ? Le mouvement est à l'image de ce qu'on a fait avec Précilia au début. On a réuni nos forces, moi j'étais sur un mouvement pour la lutte du gasoil, elle avait fait une pétition, on s'est réunis pour faire ça. Ça a pris jusqu'au 17 novembre et c'est ce qui se passe depuis le début maintenant avec les Gilets jaunes. Tout le monde se réunit autour d'une même cohésion. Ok, donc pour terminer, qu'est-ce que tu peux nous dire à ceux, les médias, les Gilets jaunes, là ça chante des chansons, comme souvent. Ouais, nous dire qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui te désignent comme faisant partie des leaders, etc. Non, non, il n'y a pas de leader, mais après voilà, on porte la parole peut-être, on a une plus grande ouverture d'image, donc du coup on porte la parole des autres. Si on peut le faire, on le fait, mais après on est là pour suivre, chacun vient pour soi-même, pour ses enfants ou pour les autres. Il n'y aura pas de chef à suivre ou de leader de toute façon. Ok, et tu as vu qu'à Bordeaux, en fait, il y a les syndicats aussi qui avaient prévu de se rassembler pour dénoncer les interdictions à manifester, donc pour lutter pour le droit à manifester, et hier, au dernier moment, la préfecture finalement leur a interdit de faire ça, alors qu'ils avaient déclaré dans les règles de l'art, et au dernier moment, ils leur ont interdit de faire ça, donc ils vont venir à la place de la Bourse à nous rejoindre. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça ? C'est la répression, les Gilets jaunes qui continuent de toute façon depuis un certain temps. On casse l'image, on essaye d'interdire, on met des amendes, on interdit des lieux, etc. ou on laisse faire les casseurs pour apporter une mauvaise image aux Gilets jaunes. Donc de toute façon, c'est le seul moyen qu'a trouvé le gouvernement pour répondre aux Gilets jaunes, plutôt que de répondre aux remodications. Oui, d'ailleurs, ils ont mis 2000 euros sur ta tête. Ça en est où, cette histoire-là ? Non, non, il y a eu un appel, bien sûr, parce que c'était une sortie au restaurant, on a un appel à un appel à la manifestation, ou une manifestation d'en déclarer. On était juste allés pour restaurer, je trouve ça pour le moment. Ils essaient de casser certaines figures des Gilets jaunes, mais de toute façon, qu'on soit là ou pas là, le mouvement continuera de toute façon. C'est ça, donc les 2000 euros, ils vont passer à la trappe, tu penses, comment ça se dessine ? Il y a une action au tribunal, tu as un avocat qui te défend là-dessus ? Oui, l'avocat a fait à peine, de toute façon, on se battra pour le non-lieu, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ok, super, je te remercie Eric, tu as fait une belle journée ensoleillée, là, t'as vu, c'est fête, hein, Bordeaux, hein ? On fait une photo ensemble. Rebonjour, ça fait plaisir de vous voir dans la même image, et juste rapidement, je voulais que vous nous disiez un mot sur ces espèces de rumeurs, de divisions, de guerres de clochers, sur les visages médiatiques des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent inutilement des questions, et je voudrais avoir à recueillir votre avis là-dessus. Non, 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 il n'y a rien, de toute façon, ils pourront le voir très prochainement, je pense, quand on va réussir à tous se réunir et parler avec différentes personnes qui pourront nous aider dans la suite. Voilà, donc il n'y a pas de souci avec Maxime, avec Priscilla, tout ça ? C'est nos différences qui nous unissent, tout à chacun, et c'est comme ça qu'on avancera le mieux. On est des êtres humains, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais tout se discute. Il n'y a pas de points négatifs, il n'y a que des points améliorés, donc on en discute et on fait les choses. Il n'y a pas de désunion, on peut ne pas être d'accord, mais on avance tous ensemble, parce que c'est le mouvement qui est important, ce n'est pas les personnes. Super, bravo, merci pour ce témoignage. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment tu es arrivée dans le mouvement des Gilets jaunes, comment ça a démarré un peu pour toi ? Alors, moi je suis sur le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre, j'étais sur mon rond-point à Marche Primes, évidemment, et ça fait des années que je sais qu'on est en dictature, donc le mouvement a révélé ce que je dis depuis des années. Et il y a quelques semaines de cela, M. Macron est venu à Pessac, et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir l'approcher et de lui remettre notre fameux collier Gilets jaunes. Donc il n'a pas voulu le mettre, mais il a au moins emporté avec lui, donc avec un peu de chance, il l'aura mis dans le musée des cadeaux offerts à notre chef d'État. C'est beau, c'est beau les rêves. Donc oui, voilà, donc c'est l'image qui est devenue un peu célèbre, qu'on a tous vu qui sont passées en boucle dans les médias, où tu remettais le collier des Gilets jaunes à Macron. Et depuis cette histoire, comment ça a évolué pour toi la dernière fois ? Tu m'as dit que tu n'étais pas tellement en manif, et puis en fait je t'ai vu à Paris l'acte 17, je te revois ici. Suite à ça, j'ai rencontré ma famille parisienne, voilà, ça c'est Cédric, je vous le présente, c'est le poteau de Jérôme, donc voilà, j'en ai rencontré d'autres, et viens, 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 regarde, 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 regarde ! Regarde, tu passes à la télé bordelais ! Regarde, tu passes à la télé, ça c'est Jenny aussi, parisienne, Elvina, qui était avec moi au débat de Macron, évidemment. Et voilà, du coup on se quitte plus, quoi, là ils sont bien bonbons. Et après, venez tous le 20 sur Paris, il faut monter massif, comme l'acte 18, le 20, retenez bien cette date, montez massif. Et le 13 à Toulouse, bien sûr, on y sera, on y sera ! Et il y aura le 30 à Marseille, donc... On y sera, on y sera, on y sera ! Allez, bon alors, un week-end tous les 15 jours, on fait la tâche, quoi, on y va. Et on va essayer de topper Macron à Paris entre-temps, ou Brigitte, enfin bon, je vais les attraper, je vais les attraper. Ça fait, ouais, ça fait pas mal de dates à retenir, on va, on listera, de toute façon, ça sur les pages. Donc, ouais, voilà, donc depuis ça, en fait, ça t'a permis de rencontrer un peu du monde au niveau Gilets jaunes. Du coup, tu viens plus souvent en manif qu'avant, au final ? Maintenant, je suis, je suis tout le temps en manif, voilà. En fait, on pourrait dire que Macron t'a mobilisé un peu plus dans le mouvement. C'est grâce à lui que tu es un peu plus présente dans les manifestations, on pourrait dire. Exactement, je lui ai dit que, pour moi, à Blandeau, c'est un tien de la royonté, donc c'est en parlant que les gens se comprennent. Donc, ben, maintenant, il va falloir qu'il nous entende. On est allé, place Beauvau, pour le voir, quand il est rentré, ce sera la petite journée au ski. Il n'a pas voulu nous voir, mais on va le retrouver. Oui, on va le retrouver. Toi, ton objectif, c'est de le re-rencontrer. Et qu'est-ce que tu, si tu le re-rencontres, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu lui dirais, ce serait quoi tes intentions ? Moi, je veux m'asseoir à une table avec lui, je veux manger des bonnes pâtes, voilà, des pâtes au beurre avec du gruyère et tout. Et on va parler entre gens normaux, entre êtres humains, voilà, pas entre présidents et citoyens, on s'en fout. On s'en fout, on est tous des êtres humains et les gens, ils ont faim et maintenant, il faut qu'ils leur donnent à manger, voilà. Tu vas mettre ça dans un tupperware ou un truc comme ça pour essayer de lui proposer des pâtes ? Non, non, c'est Brigitte qui va nous les préparer, voilà. Mais moi, je mange que des barillats, par contre. Ah, t'es un peu vieille école, c'est les femmes à la maison qui font à manger, c'est ça ? Je ne suis pas vieille école, je trouve qu'une femme à la maison, c'est important, ne serait-ce que pour les enfants. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on a besoin obligatoirement de deux salaires. Attendez une minute. Tiens, c'est Yves. Donc, on est forcé d'avoir deux salaires, donc on est tous obligés d'aller taffer. Et du coup, nos gosses, il y en a qui traînent dans les rues, on n'est pas là pour les aider à faire leurs devoirs, on n'est pas là pour leur préparer des bons petits plats. Donc, c'est de la malbouffe, c'est du désintéressement, il n'y a plus de communication dans les foyers. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut retrouver ça. Moi, je suis ravie d'avoir eu une maman à la maison. OK. Et donc, aujourd'hui, Bordeaux, pour toi ? Bordeaux, il va y avoir énormément de monde. Et on va leur montrer qu'on n'est pas qu'à Paris. OK. Bon, super. Écoute, profite bien du soleil. Tu vois, aujourd'hui, très belle journée sur Bordeaux. Ça va être agréable. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de beaucoup marcher. On va voir. La dernière fois, on s'est fait nasser à la place de la Bourse. Voilà, on va voir. Allez, bonne journée. On va marcher. Allez, on va bronzer un peu. On va prendre des couleurs. Tcha-tcha. À bientôt. Tcha-tcha. Salut. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, bien que beaucoup de gens te connaissent, mais est-ce que... Ah, ben, ouais, t'as ton petit compère. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui, au cas où, ne vous connaîtraient pas encore ? Oui, oui. Alors, je suis Mike Rambo avec John Barlou. Nous sommes les animateurs de la quotidienne des Gilets jaunes du lundi au vendredi, 21h-23h. C'est ça. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver cette quotidienne ? Sur le Mike Rambo. Le Mike Rambo. Sur Facebook, c'est ça ? Oui, Facebook, par exemple. OK, super. Et alors, bon appétit. C'est sympa, hein, Village Jaune, à Bordeaux. Oui, on peut s'accueillir. Puis, vous avez vu, on peut dormir ici le matin. Ah, oui, oui, mais les Bordelais sont très, très accueillants. Vraiment, on a bien été accueillis. Et on peut dormir partout le matin, ici, à Bordeaux, ouais. C'est pas comme à Paris, où à 9h, ils sont déjà dans les starting blocks. C'est vrai que là, il y a un peu... C'est vrai. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Pas un serre et sans vue. C'est trop, trop de calme. C'est trop, c'est beaucoup de calme. Ou presque. Il y en a quand même quelques-uns, disons, qui sont discrets. Est-ce que... Alors, pourquoi Bordeaux, aujourd'hui, pour vous ? C'était une façon de reconnaissance pour tous les provinciaux qui sont montés sur Paris. On a vu qu'il y avait une annonce Toulouse-Bordeaux, tout le monde à Bordeaux. On s'est dit, à nous de descendre, quoi, tout simplement. À nous aussi de montrer aux Bordelais qu'on peut descendre et on n'est pas qu'à Paris. Voilà, parce que vous êtes basé sur Paris à la base. Voilà, puis bon, là, le TGV, il ne met pas longtemps. C'est ça. Le TGV, il est plutôt rapide jusqu'à Bordeaux, donc c'était pratique. Pas eu de soucis dans le train avec vos trucs gilets jaunes ? On est venu en voiture. Ah, voilà, c'est ça le secret. OK. Et donc, vous, c'est quoi un peu l'idée de la quotidienne ? Pourquoi vous avez voulu faire ça ? Comment ça a démarré, cette quotidienne, pour vous ? En fait, un soir, j'étais dans mon mobilhome et j'étais en train de guetter, regarder Facebook. Et je voyais des gens faire beaucoup de lives, s'exprimer, parler seuls, dans les tout débuts, à partir du 17 ou 18 novembre. Et comme moi, j'ai toujours été passionné par la radio, faire rire les gens, faire un peu le con. Je me suis dit, pourquoi pas créer une radio sur Facebook où il me laissait les gens s'exprimer. J'ai fait ça, il a regardé la première émission, il m'a contacté en me disant qu'il voulait savoir si ma vie était véritablement ce que j'avais dit. Il est venu, il a vu de ses propres yeux et de là, il s'est dit, moi, je fais l'aventure avec toi. Je dis, il n'y a pas de souci, j'ai envie que tu fasses l'aventure avec moi. Et puis voilà, c'est parti comme ça, on se connaissait Nida dans l'EF, c'est le mouvement qui nous a rassemblés aujourd'hui. C'est génial, super histoire. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de le contacter, de rejoindre son projet ? Je trouvais ça, en fait, quand il a proposé l'idée, je trouvais ça intéressant. Et puis il a expliqué pour sa vie qu'elle était difficile. Donc comme moi, j'avais un petit peu plus de moi avec lui, je lui ai proposé un peu d'aide. Et c'est là, c'est parti en fait, on s'est aidé, on a fait les lives dans les voitures. Après, on a fait les lives chez les gens. Et maintenant, on a trouvé un studio où on peut faire la quotidienne. Je vais faire caca. Dis au revoir quand même. Au revoir à vous les loulous et à très bientôt. Ciao. Ouais, et donc tu disais, pardon ? Et je disais qu'après, en fait, de fil en aiguë, on a un peu amélioré la quotidienne. On a fait plus de choses, plus de micro-trottoir, plus d'aide, tout ça. Et puis on en est là aujourd'hui. C'est super. Et de quelle manière vous vous sentez utile, du coup, dans le mouvement des Gilets jaunes ? Ben nous, déjà, on donne la parole à tout le monde, qu'il soit Gilets jaunes ou pas. Donc les Français, ils ont besoin de reconnaissance, besoin de parler, besoin de s'exprimer. Et c'est pas les médias traditionnels qui les font parler. Les médias traditionnels, c'est toujours les mêmes invités, toujours les mêmes personnes qui sont présents. Donc nous, on permet au peuple, aux personnes lambda, dites lambda, d'intervenir sur leur vie de tous les jours et d'échanger et de proposer des idées ou d'appeler à l'aide. Et en général, on a de bons retours. Du coup, vous transmettez des infos, vous mettez à certaines personnes en lien quand il y a des besoins, des choses comme ça ? Oui, c'est ça en fait. On est des relayeurs d'informations entre personnes de Gilets jaunes ou pas. Et on permet aux gens de savoir ce qui peut se passer dans leur région, dans leur ville, dans tout ce qui peut se passer. Ok. Quel regard vous portez sur le mouvement ? Comment vous voyez l'évolution ? Comment vous pensez que le mouvement va évoluer dans les prochains mois ? Je pense que l'évolution, elle est là. Ils ont essayé tant bien que mal de nous dire que le mouvement s'essoufflait. Mais on voit bien chaque samedi que le mouvement ne s'essouffle pas. Donc les chiffres annoncés sont faux. Et je pense qu'un jour ou l'autre, on va obtenir gain de cause. C'est ma pensée. Même si ça mettra du temps, mais nous, en fait, on ne va pas lâcher et au final, on obtiendra ce qu'on veut. Tu imagines que ça pourrait être sous quelle forme qu'on obtienne gain de cause ? Après, ça, les formes, les fonds, je ne sais pas. Mais déjà, moi, je pense qu'il y a une dissolution du gouvernement et ce serait une bonne chose. Après, à nous de voir ce qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait mettre en place pour obtenir ce qu'on attend. Et toi, comment tu es devenu Gilets jaunes ? Moi, par besoin, en fait. Quand tu vois, moi, l'essence, c'est vraiment ce qui a fait que je suis descendu dans la rue. Ok, du coup, ça a dû commencer tôt si c'est la raison de l'essence ? Oui, c'est tout. La vie est chère, on paye des taxes, on est taxé sur tout. Après, les produits nécessités ont été augmentés et tout ça. Alors que dans un pays où on a du mal à survivre, donc quand on voit le prix de l'essence dans notre pays, comparé aux autres pays européens qui sont à côté de nous, quand on sait que 80% de taxes sont des taxes liées à l'État, on se dit qu'on est obligé de bouger le cul, en fait. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour toi et pareil, après, ça a dû évoluer, j'imagine ? Oui, pour moi, c'est ça. Et puis après, il y a eu plein d'autres histoires et puis on a entendu tellement d'histoires de gens malheureux, de gens qui avaient encore moins que moi et qui étaient totalement oubliés. Donc, on ne peut que être mobilisés. C'est super, je te remercie. Profite bien du soleil à Bordeaux. Oui, ça fait plaisir, il fait vraiment beau aussi. Ça fait vraiment plaisir, il fait vraiment beau. On espère que la journée va bien se passer. Il n'y a pas de souci, bien sûr, ça va bien se passer. À bientôt et merci pour ce que vous faites. Merci à toi et bon courage pour la suite. Merci. Et vraiment, il ne faut pas qu'on lâche, il ne faut pas se faire manipuler par certains médias. Il ne faut pas qu'on oublie nos vendications. Pourquoi on se combat ? Restez fixés sur nos objectifs. Et pour les morts qu'il y a eu, pour les décédés, pour les mutilés, pour les blessés, on ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout. J'espère que vous êtes encore tous motivés ? Oui ! Alors, pour de vrai, vous êtes motivés ? Oui ! Gilets jaunes, quel est votre métier ? J'ai dit Gilets jaunes, quel est votre métier ? Merci à vous, on va donner la parole à Éric Drouet. Éric Thierry. Moi, je ne suis pas très bavard, je vais juste vous remercier pour l'accueil. Et voilà. Merci. C'est tout le monde qui était sur la police ! Éric Thierry. C'est tout le monde qui était sur la police ! Pourquoi être venu à Bordeaux ? C'est tout le monde qui était sur la police ! Et pour toi, le combat, il en est où ? Toujours au même point, on attend que l'État nous réponde, mais bon, ce n'est pas gagné. Ouais. C'est un mot de courage à donner à tous ceux qui combattent tous les jours sur les ronds-points, dans la rue, ici, dans les rassemblements ? Toujours pareil, depuis le 17 novembre, on ne lâche rien de toute façon. Très bien. Merci, M. Thierry. Très bien. L'hulisson, c'est le mot. Ramous, tu veux dire quelque chose ? On a applaudi, Ramous ! Bonsoir, Macron. Oh, pardon, c'est l'émotion. Merci beaucoup, parce que ça fait maintenant 20 semaines, plusieurs mois qu'on se bat. Je sais que quand on était à Paris, on nous disait tout le temps, tout le temps, la région bordelaise, il y a beaucoup de monde, ils bougent, ils sont solidaires, ils vont sur les péages, sur les ronds-points, ils sont géniaux, et on en a vu beaucoup à Paris monter, et juste parce qu'il n'y a aucune star, il n'y a aucun leader, le leader, c'est le gilet jaune, c'est vous, vous êtes le moteur, on est juste le véhicule, et on est descendus vous voir parce que c'est vous qui êtes formidables, et c'est grâce à vous qu'on va gagner. C'est le futur maire de Bordeaux ! Bonjour mes chers compatriotes. Aujourd'hui je suis très ému de vous voir ici pour encore une fois de plus exprimer notre colère contre la haine et contre la répression policière, donc on est là pour revendiquer des revendications qui sont extrêmement justes, le fait de pouvoir vivre décemment, le fait de vivre dans un système qui soit démocratique, donc ça c'est extrêmement juste et ça le restera toujours. Donc moi je continuerai cette lutte, je ne lâcherai rien comme vous, et voilà, merci à vous d'être à Bordeaux, moi je continuerai à mobiliser partout en France, et on ne lâche rien ! La semaine prochaine, il y a Saint-Nazaire, l'Assemblée des Assemblées, donc le mouvement est en train de se structurer au niveau national, et il faut vraiment rien lâcher, on continue, on se structure, on s'organise, et on va gagner ! Une chanson symbolique mes amis, puisqu'on se retrouve, et on va se retrouver tous les samedis jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause, et pas que les samedis, peut-être un jour, tous les jours on se retrouvera, nous les Gilets jaunes ! Pense à moi, comme je t'aime, et tu me délivreras, tu briseras l'anathème, qui me tient loin de tes bras, pense à moi, comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera ! Applaudissements Et ton proche sur moi, ta parole, c'est les gens qui ancrent la cagnotte des Streets médiques, je les remercie, et je viens aussi pour ceux qui ont été noms pour les Streets médiques aujourd'hui, et je les remercie aussi, et franchement on lâchez rien, et nous n'en plus on lâchera rien les gars ! Applaudissements Pour les Streets médiques, allez, allez ! Pour les Streets médiques, allez, allez ! Pour les Streets médiques, allez, allez ! Applaudissements Je redis comme tout à l'heure, voilà, il y a un problème porte de Bourgogne, notamment il y a une journaliste de guerre qui est là-bas, Chris, qui est en train de se faire embarquer, les journalistes étaient en train de se faire contrôler, et donc embarter, pour ne pas couvrir les événements... Mars 2003, Mourad Belmokhtar, 17 ans, une balle dans la nuque, à Nîmes. Mars 2003, Aurélien Joux, 24 ans, meurt tué par Bannes, à Feurs, dans le Gers. Aout 2003, Léon, 50 ans, meurt pendant qu'il est maîtrisé sur le trottoir. Décembre 2003, Sofiane, 18 ans, meurt à la prison de Pontet, dans Vaucluse. Férié 2004, Adèle Karim, meurt dans un commissariat de Marignan. Mars 2004, un jeune homme de 20 ans meurt à la maison d'arrêt d'Elso. Mars 2004, Hassan, meurt d'une balle dans la tête, à Strasbourg. . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne pouvez pas essayer de voir avec vos supérieurs ? Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de parler avec vos supérieurs par rapport à votre demande ? La structure est super. Vous pouvez descendre vers la gare, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire vers la gare, par exemple. Mais pourquoi vous dites vers la gare ? Vers la paupière. Vous vous piégez vous-même en disant vers la gare. Allez vers la gare, on vous attend ! Vous vous piégez en disant ça. Je n'ai pas de référence. La gare et la paupière ? Mais le truc c'est qu'on veut rester dans les coups, et justement montrer qu'à Bordeaux, on n'est pas que les ouvrages. On aime bien aussi faire avec soi-disant les fameuses lois. Sauf que là, c'est une loi manifestée qui est carrément contraire à la loi de pouvoir manifester. On décide, ok, la marche n'est pas déclarée. Mais on prend des routes, par contre, qui ne sont pas marquées et comme quoi elles sont interdites. Je ne comprends pas qu'on nous empêche l'accès à des routes qui ne sont pas interdites. C'est là où ces problématiques font exactement le contraire. Et c'est très coercitif. Bon, enfin, je pose la question... En fait, les rues libres, on ne peut pas y aller. Mais les rues interdites, on peut y aller pour le bordel. C'est un gros paradoxe. Le premier, le premier, c'est qu'il sourit. Il sourit parce qu'il voit qu'il sourit. Il sourit parce qu'il voit qu'il sourit. Et là, par exemple, il est derrière. C'est vraiment lâché. C'est ça que c'est pas quand on le sait qu'on le voit. C'est un peu plus chiant, c'est qu'un... C'est un peu plus chiant, c'est un peu plus chiant. C'est un peu plus chiant. Et si on arrive au Rompuy et qu'on fait des boussons ? Nous, c'est qu'il y en a encore pendant cette année. Vous allez rester là, alors ? Vous allez rester là, alors ? Là. Vous allez rester là. Nous, on est s'arrête. Ils sont en position de la voiture. Et en fait, le plan de la projecture. C'est ça, ça va voir. Amis, on a des gosses. Moi, je préfère être à mes gosses. Si vous travaillez 10 la semaine, il faut faire des heures supplémentaires pour payer. Ça, c'est quoi ? Parce que moi, quand je fais une heure supplémentaire, elle est payée. J'ai le droit du travail. Il faut même pas respecter le droit du travail pour que vous êtes des gendarmes et des policiers. Ça, c'est pas normal. Le droit du travail, c'est pour tout le monde. Même pour vous. J'espère que ça va bien se passer. On a pas de haine. On a pas d'art. J'ai jamais insulté un policier en région d'art. J'ai jamais jeté quoi que ce soit. C'est quoi ? C'est quoi ? Ça se passe un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui est en train de se passer là ? Non, non. Vous devez constater de vous-même. On est bloqués. On souhaiterait aller tout droit. C'est pas possible d'aller tout droit. Donc, on essaye de savoir le pourquoi du comment. Et puis, oui, c'est tout. Parce que le parcours qui était prévu, c'était d'aller tout droit, c'est ça ? Il y a beaucoup de parcours qui sont prévus sur Bordeaux. Il faut savoir qu'à chaque fois, on a toute une panoplie de parcours. On essaye de s'adapter au dernier moment. Étant donné que la préfecture, même si on déclare des choses au dernier moment, elle est capable de nous contredire. Donc, forcément, on a le parcours A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. On va bientôt arriver à la fin de l'alphabet. Donc, ça fait 24 par tour à travailler. Et puis, ça sera eux de s'adapter. Donc là, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est un parcours simplifié aujourd'hui qui respecterait les demandes, justement, de la mairie préfectorale. On éviterait la plupart, quasi du temps, les interdictions de manifestations sur ces axes-là. Et là, je vois qu'on nous refuse cela. Là, en clair, les manifestants veulent aller vers Quincon. La police voudrait qu'on aille plutôt vers la gare, c'est ça ? C'est ça, alors que la gare est interdite, la Victoire est interdite, le cours Alsace-le-Lorraine est interdit, le cours Victor Hugo est interdit. Donc, la gare, c'est Vigipirate, en plus. Donc, là... Nous n'avons pas l'intérêt à ne pas nous amener à une confrontation qui serait haute que la demande des Gilets jaunes. Nous, là, aujourd'hui, c'est vraiment parade. On a du monde. On a l'Occitanie qui est avec nous. On a pas mal de gens de France qui sont venus sur Bordeaux. Paris, Le Mans, la Charente. Donc, effectivement, c'est faire un effet de masse et aller dans les endroits où on n'a pas l'habitude d'aller et surtout rester dans les clous. Pour une fois que Bordeaux veut rester dans les clous sans que ce soit déclaré, je ne comprends pas qu'ils ne veulent pas de nous. Donc, effectivement, ça pose problématique. Ok, je vous remercie. En fait, là, pourquoi ça aurait été mieux d'aller vers Quincon ? À part les quelques-uns, ça serait fait tous les quais. Donc, c'est quelque chose qui est déjà un permissible, qui n'est pas interdit par la préfecture. Donc, on descend sur les quais. On est quand même un gros mouvement. Il y a pas mal de monde. Les quais, c'est large. Ça veut dire que sécuritairement pour tout le monde, on reste dans les clous. On prend les devoirs. On a des gens auparavant qui bloquent la circulation. Donc, pour la sécurité, tout le monde, on fait leur boulot. Mais c'est nous qui le faisons. Je ne vois pas pourquoi ils nous empêchent d'aller tout droit. Alors que nous-mêmes, on fait en sorte que notre cortège soit sécurisé, ne serait-ce que pour les Gilets jaunes, les citoyens. Et surtout, on a de l'espace. On a de la Garonne jusqu'à ici. Vous voyez, ça nous fait un bon 100 mètres de large. Même si on fait une grande demande, en fait, ça serait vraiment protégé pour tout le monde, sécuritaire pour tout le monde. Mais non, ils ne vont pas dans ce sens-là. Du moment que nous, c'est dans le sécuritaire et dans quelque chose qui est à peu près réglo, c'est un peu comme dans un couple dans la vie. Quand ça va, ça ne va pas. Et quand ça va bien, il faut qu'il y en ait qui fasse que ça n'aille plus. Ok, je vous laissez y aller. Merci. 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 salut ça fait plaisir de te voir ici ça fait plaisir de pouvoir couvrir l'événement de pouvoir voir ce qui s'y passe et d'être présent voilà petite interview en marchant c'est pas évident mais on va essayer il ya du bruit il ya du monde et de l'ambiance qu'est ce qui a fait que tu as voulu venir à bordeaux temps aujourd'hui parce que ça fait déjà plusieurs semaines que bas que l'événement est couvert sur sur paris et dans les autres villes et donc je pense que c'est une bonne chose qu'aussi on puisse voir un petit peu ce qui s'y passe en province à défaut d'être gilets jaunes non juste voir le peuple en colère ailleurs qui a des revendications et c'est intéressant d'écouter tout le monde parce que je pense que tout le monde à un point de vue différent à donner y compris en province ok ouais bordeaux a même été désigné comme étant l'épicentre du mouvement comment ça a commencé pour toi les gilets jaunes comment ça commence à démarrer pour toi de rentrer dans le mouvement des gilets jaunes alors je suis rentré je sais même pas si on peut parler de rentrer parce que finalement il n'y a pas de c'est pas vraiment une sécurité sociale où tu rentres tu sors mais j'ai été touché comme tous les français de base par l'appel qui a été fait donc moi je les reliais à mon niveau ayant déjà beaucoup beaucoup de gens qui me suivaient j'ai j'ai relayé à mon niveau sur mes réseaux sociaux pour faire en sorte de toucher un maximum de monde parce que dès le départ j'ai compris que c'était un peuple qui en avait marre et pour la petite histoire j'avais fait une vidéo le 19 septembre où je parlais déjà je disais la vidéo elle s'intitule un message au peuple où je parlais de tout ça de tout ce qu'on payait tout ce qui nous était mis dans la gueule chaque année et on n'arrivait pas à trouver le bout du chemin et finalement bas c'était en septembre le 19 et deux mois plus tard il ya ce mouvement qui est né et c'est là où moi je me suis dit bon je dois être présent pour les gens je dois couvrir les ménements pendant quatre heures parce qu'on peut avoir des preuves on peut voir des choses importantes on peut donner l'occasion à des gens qui sont dans leur canapé qui sont peut-être en soins qui n'ont pas les moyens de se déplacer de pouvoir voir à travers les réseaux sociaux et je me suis dit il faut que je sois là parce que je suis totalement concerné parce que je viens de je viens pas de milieu de luxe je viens d'un milieu très 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 modeste et on s'en sort tous les jours comme on peut et voilà j'ai cru au mouvement comme je crois toujours et j'ai voulu absolument être présent sur le terrain et sur les réseaux sociaux pour essayer de faire avancer le mouvement et qu'on puisse gagner quelque chose pour nous nos anciens et nos enfants ok ouais parce que toi tu étais youtubeur à la base donc c'est un peu ta façon de participer c'est à dire de transmettre des infos dire un peu ce que tu penses et puis prendre des gens en live c'est ça voilà bah oui bah comme en fait moi je suis youtubeur donc c'est ma manière de participer tout comme il ya des boulangers qui ont participé en amenant à des ronds-points à manger comme il ya des maçons qui ont pu permettre de construire sur des ronds-points des choses ou voilà il ya tout le monde participe à sa manière moi ma manière elle est visuelle elle est au niveau des réseaux sociaux et elle est à ce niveau là mais chacun participe et si on arrive tous à mettre une pierre je pense qu'on va pouvoir construire une un beau monument qui sera qui sera étudié plus tard dans les dans les écoles par par nos enfants et nos petits enfants parce qu'on est en train de marquer l'histoire de par un mouvement social qui soulève contre un gouvernement qui ignore son peuple le méprise depuis un petit peu trop longtemps à mon goût et alors justement comment tu vois toi l'avenir dans le pays je pense que l'avenir dans notre pays déjà que malheureusement il y aura enfin malheureusement malheureusement pour pour notre président il n'y aura pas de second mandat pour lui ce qui est certain mais je vois la suite je vois la suite qui sera triste parce que dans tous les cas je pense pas qu'ils vont je pense pas qu'ils vont vouloir lâcher l'affaire comme nous on l'aurait espéré depuis le début mais je pense pas qu'on lâchera l'affaire non plus que le peuple lâchera l'affaire donc je pense que ça va être un long bras de fer un long jeu d'échecs ou bah celui qui fera le plus d'erreurs perdra mais malheureusement nous dans notre chemin pour cette victoire on perd des yeux des mains des vies et ça c'est inacceptable donc ne serait-ce que ça c'est des choses qui doivent pas arriver et malheureusement ça arrive de plus en plus et la répression elle est présente on a vu je le vieille la semaine dernière on a vu plein de monde et malheureusement c'est c'est des images qui sont tristes c'est des images qui sont tristes et qui salissent un si beau pays qu'on a et c'est censé être le pays des droits de l'homme mais voilà jusqu'à maintenant tout ce qu'on voit c'est de la répression des blessures et l'avenir j'espère l'avoir plus sereine une victoire que les gens puissent vivre dignement être plus écoutés entre les mandats et que les gens puissent être juste heureux parce qu'en fait finalement tous les gens qui sont dehors demandent juste à être heureux le mouvement il est en train d'essayer de s'organiser en assemblée citoyenne il y a l'assemblée des assemblées à l'appel des gilets jaunes de commerci qui vont avoir lieu à saint nazaire du 5 au 7 qu'est ce que tu penses de cette façon là de s'organiser dans le moment tu veux dire la façon politique ouais entre autres moi personnellement je suis pas pour une rentrée politique des gilets jaunes parce que je pense que c'est un moment qui est apolitique et qui doit le rester mais forcément quand tu parles de choses comme ça tu fais aussi un petit peu de politique mais je pense que le but des gilets jaunes c'est de faire réagir tous ces politiciens qui se servent à des fins personnelles de rentrer en politique et qui se servent de la misère des gens depuis trop longtemps sans même trouver de solution je pense que en étant gilets jaunes tu peux pas être le problème est la solution donc je pense pas que une voie politique peut être après peut être une solution mais j'espère en tout cas que eux réagiront et qu'il ya des vraies personnes qui seront mis à des hauts postes et qui feront vraiment leur travail pour le peuple alors justement là il s'agit pas de monter un parti politique ou de rentrer en politique il s'agit de s'organiser de structurer le mouvement en assemblée citoyenne que chacun ait son mot à dire et de idéalement de faire fonctionner le rick au sein même du mouvement déjà avant de vouloir la voir pour l'ensemble du pays qu'est ce que tu penses de ça je pense que le rick c'est quelque chose qui doit et qui doit existé qui aurait dû exister depuis très longtemps malheureusement il faut qu'il y ait des blessures des morts des millions de gens dans la rue pour que ça ça arrive aux oreilles des politiciens qui font semblant pas comprendre mais je pense que si les gens s'organisent pour être plus écoutés c'est une bonne chose et alors dernière chose avant de finir tout à l'heure on était au village jaune des gens qui sont exprimés j'ai entendu des gens dire mais pourquoi vous dites rien sur la situation en algérie est ce que tu peux nous donner ton regard ton point de vue sur la situation en algérie en ce moment la situation la situation en algérie elle est simple c'est c'est des personnes qui souffrent qui à qui on a voulu donner un sixième mandat consécutif qui ont un président qui vraisemblablement n'est pas au top de sa forme et je pense que c'est un peuple de par son histoire et de par sa ferveur et sa solidarité qui mérite d'avoir un président digne de ce nom et que ça soit pas des gens qui se passent le pouvoir de droite à gauche ce sont des gens qui veulent vraiment faire avancer les choses même si je me remets pas en cause le fait que certainement bouteflika et je suis pas 100% au courant de tout ce qu'il a pu faire a certainement fait avancer certaines choses le peuple africain est dans un un virage de son histoire et il essaie de construire tout au niveau touristique etc et ils peuvent pas se permettre d'avoir un président qui a ne serait-ce qu'à 50% de ses capacités mentales ou physiques ils ont besoin d'un président digne de ce nom et je pense que on a vu la ferveur on a vu qu'ils sont sortis dehors et nous ont donné une très grande leçon de manifestation ils sont sortis dehors pacifiquement ils ont obtenu pour l'instant une avancée ils ont pas obtenu une gain de cause mais une avancée et je tiens à souligner que voilà ils nous ont donné une leçon de ferveur et de patriotisme et ça c'est beau et ils ont marqué ils sont en train de marquer leur histoire tout comme nous on est en train de le faire effectivement ça fait forcément écho à notre mouvement et à ça nous donne un indicateur intéressant et bien sûr je pense que les gilets jaunes soutiennent soutiennent les algériens parce que ça fait ça fait écho ça fait écho à ce qui nous arrive aussi tout comme effectivement les algériens soutiennent notre cause je te remercie d'avoir témoigné à ce média indépendant et bon courage pour la suite pour de la journée et si on se revoit pas longue vie et essayer de retranscrire les meilleures informations en étant honnête essayer de montrer la vérité le nombre et d'aider un maximum le mouvement parce que finalement si on arrive à avoir un gain de cause vous aurez gain de cause et vous voyez la censure que vous avez donc allez-y lâchez pas l'affaire et je vous souhaite longue vie c'est pile poil le combat que je mène avec ce média libre et indépendant je te remercie pour ton témoignage et puis passe une bonne journée à bordeaux tu vas t'éclater il y a pas mal d'artistes ça va être sympa il ya l'avis on il ya et il ya Sous-titrage ST' 501 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 C'est un média ? Je ne connais pas ce média. Il ne s'aime pas ? Ah d'accord, oui d'accord. Je plaisante. Je ne connais pas ce média. 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 Je suis presque persuadé que les Français voteront à 80% au minimum pour le rythme. Je ne suis presque plus. Je suis persuadé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une proposition. Je vais faire ça dans mon village. Je ne suis pas de Bordeaux. Je suis dans un petit village, une commune de 300 habitants. Donc je vais l'organiser dans ma commune. Et puis avec les copains dans les communes avoisinantes. Merci. Il y a un support qui existe comme ça et qui circule sur Internet et qui permet effectivement d'être organisé sur cette démarche dont parlait le monsieur. En fait, voilà. Ça s'appelle « Déric pour le RIC ». C'est un support. C'est un support. C'est très pédagogique. Et ça permet aux gens d'être actifs dans cette démarche-là et pas juste d'en entendre parler. Voilà. Jean, attends. Juste une chose. Par rapport aux RIC locaux dont on vient de parler, il suffit de deux personnes pour aller déclencher un RIC dans une commune. Il faut savoir aussi qu'il existe dans nos droits, dans les institutions, le BIC. Le BIC, c'est le budget d'initiative citoyenne. Ces BIC, ils existent depuis 2012. Ils sont obligatoires depuis le 1er janvier 2019. C'est-à-dire que toutes les communes disposent d'une enveloppe pour toute initiative citoyenne. L'exemple, c'est les jardins partagés, les frigos solidaires, les pédibus, tout ce qui peut améliorer la vie des communes. Maintenant, c'est obligatoire. Avant, c'était au bon vouloir du conseil municipal. Maintenant, ils doivent nous le donner. Donc si vous avez des idées pour améliorer toute la vie communale, la vie de solidarité, pour améliorer la justice sociale, fiscale, écologique dans vos communes, vous pouvez passer par un RIC local pour mettre en place ces BIC. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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